Mesdames, Messieurs les députés, Je vous remercie d'avoir invité la PTS à faire entendre son point de vue sur le projet de loi 61. Je tiens par contre à faire savoir d'entrée de jeu notre profond mécontentement vis-à-vis du processus de consultation. La volonté gouvernementale de faire adopter à toute vitesse une loi qui suspend les mécanismes normaux d'analyse et de contrôle des différents projets d'infrastructures n'est aucunement justifiée. Le projet de loi ne doit pas être adopté avec empressement et cela nous préoccupe au plus haut point. Ni la crise sanitaire ni les impacts économiques qui en découlent ne peuvent expliquer un tel empressement. Sous prétexte de vouloir relancer l'économie, le projet de loi met en place un état d'exception permanent allant à l'encontre des règles devant régir un état de droit. La PTS appréhende que les évaluations bâclées et les projets d'infrastructures qui en découleront risquent de mener tout droit à une nouvelle commission Charbonneau. Nous comprenons que l'heure est à la reprise économique à sonner pour le gouvernement. La crise sanitaire est pourtant loin d'être réglée et avant d'injecter des milliards de dollars en infrastructures, il faut nous assurer que le réseau de la santé et des services sociaux soient capables de faire face à la deuxième vague annoncée de COVID-19. Et rien n'est moins sûr pour le moment. La relance économique ne sert à rien si nous sommes incapables de contrôler cette dernière. Il est donc primordial d'investir en amont, d'agir en prévention. Il faut offrir des conditions de travail décentes à l'ensemble des travailleuses pour régler la pénurie de main-d'oeuvre qui afflige actuellement le réseau de la santé et des services sociaux. Cela implique entre autres de permettre aux salariés que nous représentons de pouvoir se reposer afin d'éviter un épuisement professionnel généralisé en pleine deuxième vague. Pour ce faire, il faudra assurer une meilleure attraction et rétention de la main-d'oeuvre. Les conditions d'exercice et de travail doivent être améliorées substantiellement pour maintenir nos membres en emploi et pour redonner envie aux jeunes de s'orienter vers des professions dans le réseau. La priorité de l'heure ne devrait donc pas être à la construction de nouvelles maisons des aînés, mais plutôt l'organisation du travail dans les CHSLD. Il faut investir en prévention ainsi que dans le soutien à domicile. Avec le projet de loi 61, le gouvernement ne se contente pas de cibler les mauvaises priorités. Il privilégie encore et toujours les métiers traditionnellement masculins. En limitant son plan de relance aux infrastructures, le gouvernement récupère une vieille recette qui limite la stimulation économique au seul secteur de la construction. On a déjà joué dans ce film-là. Il s'agit du plan de relance mis en place par le gouvernement Charest lors de la crise économique en 2008. On se souvient que le gouvernement avait alors misé sur les secteurs d'activité à prédominance masculine, comme la construction, tout en imposant ses politiques d'austérité aux secteurs à prédominance féminine, en santé, dans les services sociaux et en éducation. Tout indique que le gouvernement veut nous imposer cette recette à nouveau. Alors que le président du Conseil du Trésor mise sur une relance axée sur les métiers majoritairement masculins, le ministre des Finances nous prévient déjà que l'austérité sera de retour au nom de la saine gestion de la dette publique. Nous constatons que le gouvernement ne voit pas de problème à augmenter cette dette au nom de l'économie masculine. Les dépenses d'infrastructures seront financées par des emprunts sans qu'on ne soit prêt à faire de même pour l'économie féminine. C'est inacceptable. Comment s'étonner alors que l'équipe de relance économique n'inclut aucune femme? Les services publics sont encore une fois rabaissés au statut de dépenses d'épicerie, mis en opposition avec des investissements jugés structurants en infrastructures. Le processus décisionnel se doit d'être paritaire. Les professions de foi féministes ne sont qu'un faire-valoir politique si l'on exclut les femmes du processus décisionnel et même des consultations. On n'a pas hésité à entendre séparément les syndicats de la construction, mais on impose aux représentants des salariés de la santé et des services sociaux, 80 % de femmes, de présenter leur analyse conjointement en leur accordant que cinq minutes chacune. Reconnaissons qu'il y a un examen de conscience à faire. La voix des femmes ne porte pas bien loin. Le gouvernement a décidément la mémoire courte. C'est tout de même un réseau constitué à grande majorité par des femmes qui tient actuellement le Québec à bout de bras depuis le mois de mars. On ne peut parler de relancer l'économie sans parler d'environnement. La pandémie est une crise de santé publique, mais c'est aussi un avertissement qu'une autre crise beaucoup plus importante nous guette, c'est-à-dire l'urgence climatique. Le réchauffement planétaire sera également une crise de santé publique. Il surchangera le réseau de la santé. Les dégâts économiques seront importants. Il sera alors beaucoup plus difficile d'aplatir la fameuse courbe. Comme pour toute crise de santé publique, c'est en prévention que les investissements sont les plus rentables. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de transformer notre économie. Pour éviter le pire, le Québec doit faire sa part et réduire ses émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici dix ans pour les déliminer complètement d'ici 2050. Mme Poirier. Les arrêtés ministériels qui octroient les pleins pouvoirs aux centres intégrés ne peuvent demeurer en vigueur indéfiniment, particulièrement l'arrêté 20-07. Il est intolérable de prolonger cet état d'exception qui limite les demandes de congés pour les salariés, entrave la prise des journées fériées et des vacances, en plus de réassigner les membres de la PTS à des tâches hors de leur champ d'expertise, privant ainsi une partie de la population des services. En conclusion, la PTS souhaite rappeler au gouvernement que l'adoption à toute vitesse d'un projet de loi limitant l'encadrement réglementaire lié à des dépenses d'infrastructures structurantes est carrément inacceptable et n'est rien présager de bon. Limiter la surveillance encadrant la distribution des contrats publics n'est pas la réponse, ni pour relancer l'économie, ni pour s'adapter au contexte d'urgence sanitaire. Les professionnels et les techniciennes de la PTS luttent depuis des mois pour endiguer une pandémie. Il est temps que le gouvernement comprenne qu'elle mérite traitement équitable. C'est vital pour sortir de la crise et pour voir arriver la prochaine.